... Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Francine, j'y redis. Mais Francine, où est-ce qu'on est ici ? A Miami, dans un endroit merveilleux, du soleil, de la richesse. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? On est à Monaco, c'est magnifique, on est à York Lab et c'est ici qu'on va faire l'événement de nos 20 ans de l'association. Qu'est-ce que c'est que votre association ? L'association, c'est les enfants de Frankie. Donc c'est une association qui vient en aide à tous les enfants malades et défavorisés de la région Alpes-Maritimes-Paca. Et comment vous leur venez en aide, concrètement ? C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, maintenant, c'était creuser un chemin suffisamment facile parce que les enfants, quand ils ont besoin, ils viennent à nous. Et nous, on ne doit plus les chercher parce qu'ils connaissent et ils savent que nous, on existe. Vous pouvez les diriger pour qu'ils se fassent soigner, pour prendre en charge leur famille quand ils sont malades, pour les aider eux-mêmes quand ils sont malades et améliorer leurs conditions lorsqu'ils sont pris en charge dans les hôpitaux. Exact. C'est exactement ce qu'on fait. Et quand il y a des difficultés, des grandes difficultés de paiement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'argent, donc moi, j'ai payé leurs dettes. C'est très bien. Donc, les factures, on négocie les factures, on négocie tout, et à un certain moment, l'association intervient et on paie. Quel a été le déclic pour qu'un jour, vous décidiez de faire ça ? Le déclic, c'était simple parce que l'association Les Enfants de Frenkie est née pour fêter avec ces enfants malades, pour faire une journée de fête, fêter Noël pour des enfants qui n'ont pas de Noël. Donc, on a décidé de faire une grande fête à Noël pour les enfants malades avec un grand spectacle et cadeau de Noël. Mais c'est énormément de travail, tout ça. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Vous avez de l'argent. que vous pouvez vivre tranquillement et vous faire bronzer au soleil ? L'argent que j'ai, ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que, effectivement, je me bats tous les jours pour avoir de l'argent pour l'association. Parce que l'argent de l'association, je le dépense pour les enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec si je suis riche ou pauvre. Mais la façon d'avoir une vie, en disant, normale, que je ne vis pas avec 30 euros par jour, ça m'aide psychologiquement, un jour, à dire, si les personnes ferment la porte, moi, je pourrais toujours continuer avec les enfants de Frankie. Mais vous auriez pu décider de rester une jolie fille qui bronze au soleil ou quelqu'un de futile ? Non, non, pas du tout. Mais pas du tout, parce que quand je suis venue à Monaco, déjà, j'avais un chemin creusé, là, que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Monaco ? Il faut absolument faire quelque chose. Mais c'est venu vite, tout de suite. Alors, 20 ans, qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour les 20 ans ? Les 20 ans, la chose que je tiens le plus au cœur, c'est les 20 enfants que je vais présenter ce soir-là. 20 enfants qui étaient à côté de nous et sont restés à côté de nous. Donc, Vincent, je dis Vincent parce que Vincent, c'est mon cœur. Il avait 5 ans et il a demandé au prince Albert de fêter son anniversaire le 3 août avec Zidane et Barthez. Donc, le prince Albert a pris le vœu, il a fait le vœu. Et donc, Vincent est là, il sera là le 25 soir avec nous. Et il a quel âge maintenant, Vincent ? Il a 24 ans, Vincent, et il est 1m90. Alors, tout un programme pour vos invités. Vous souhaitez qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent parce que ces gens vont vous aider à développer encore vos activités. Qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise pour votre 20e anniversaire ? Ah, ça, je ne peux pas dire. Ça fait un an qu'on travaille sur ça. Un an de travail, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est de grandes surprises. Une belle taille qui vient de remettre le30, 1m3, 2m eher 3m, 2m .. 1m 3mph Hautz. Donc, c'est le längre qui vient de remettre nos anniversaires. Merci.